Je m'appelle Mélodie, je suis responsable commerciale au Mercure Paris 15 Portes de Versailles. C'est un esprit boutique-hôtel, on a 54 chambres, 5 salles de séminaires qui ont été entièrement rénovées. Frédéric Prince, je suis directeur du Mercure Paris Alésia ainsi que de l'Ibistaïs Paris Gardien Nord TGV. Ma vision du co-working, initialement, c'était quelque chose d'assez lourd, d'assez figé, avec des structures qui y vont bien, des bureaux, des imprimantes multiservices, du personnel dédié à l'accueil, éventuellement des services postaux, des choses comme ça. Vieux de travail et hôtel, pour moi, c'était deux choses qui étaient entièrement distinctes. Un hôtel proposé de l'hébergement ou des séminaires, mais pas d'espace de co-working. Quand on nous a proposé de passer Wojo Spot, il a émis l'idée. C'est ce qu'on s'est dit, chouette, une nouvelle proposition, quelque chose d'assez novateur. On s'est dit, bon, ça demande très peu de temps, très peu de contraintes. C'est l'opportunité, c'est maintenant ou jamais, et ça va nous permettre de toucher une nouvelle clientèle, type la clientèle de quartier, de connaître nos voisins. Ce qui nous a poussé à nous lancer sur Wojo, c'est qu'on avait tenté, comme je vous dis, de développer notre petite offre à notre niveau, donc justement au niveau interne hôtel. Donc juste un petit peu de PLV et une communication sur nos réseaux sociaux internes, mais bon, avec très peu de followers comparativement à un réseau comme Wojo. Et effectivement, nous, on l'a vu comme un effet d'aubaine, justement pour favoriser cette communication et nous attirer des clients qu'on n'était pas en mesure de capter nous-mêmes d'un point de vue local. Le bénéfice pour l'hôtel, c'est vraiment de connaître un nouveau type de clientèle, rencontrer des clients qui viennent dans une autre optique, qui nous permettent de nous ramener du chiffre d'affaires annexe, de la notoriété également. Là, il y a les fêtes de Noël qui approchent, on a des clients qui ont découvert le Wojo et qui vont ramener leur famille, du coup, pour Noël, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de les loger. Donc c'est bien, on reste dans un esprit famille, l'esprit boutique hôtel. Et donc, ça s'est fait assez simplement, on va dire, en l'espace de quasiment 15 jours, on avait fait le déploiement complet et la formation des équipes. Au niveau des installations et des infrastructures, on n'a rien à toucher. On utilise ce qui est existant et ensuite, c'est parti. Les clients Wojo ont obligation de consommer sur site, donc ça nous génère une petite contrepartie sur la partie restauration. En autre avantage, quelque chose qu'on a remarqué dans un second temps, c'est que même nos clients hébergés qui avaient tendance à travailler en chambre, maintenant, ont plus de facilité à utiliser la totalité des espaces de l'établissement, donc à se mettre dans le Wojo Spot, justement, avec des clients Wojo. Donc, clients Accor et clients Wojo se mêlent assez facilement. Un autre avantage, c'est la flexibilité, je pense, qu'offre l'abonnement Wojo. Un membre Wojo disposant d'un abonnement Wojo peut aller dans tous les Wojo Spot de France. Peu importe l'enseigne, il y a des Ibis, des Ibis Tiles, des nouveaux hôtels. Effectivement, il n'y a pas que des Mercure. Maintenant, on a vraiment des clients qui sont très habitués, qui viennent pour rechercher ces moments de partage et de convivialité avec nous, que ce soit avec la réception, que ce soit avec notre responsable qualité, avec la majorité des collègues. Ils se sentent connus et reconnus. Et ils viennent pour une heure, une journée, une demi-journée. Parfois, ils ramènent certains de leurs amis, donc très, très sympa pour la notoriété et la visibilité. Et c'est des gens qui repartent toujours avec le sourire. On a des espaces qui ont tendance à être inoccupés sur une partie de la journée. Donc, nous, chez nous, vraiment, notre Wojo Spot, c'est notre salle de petit-déjeuner. Donc, après 10h30, la salle de petit-déjeuner est convertie en Wojo Spot. Donc, c'est des espaces qui n'étaient historiquement pas du tout utilisés dans l'établissement. Donc, comme on dit, le monde attire le monde. Et aujourd'hui, on est sur à peu près 6 à 7 habitués qui travaillent vraiment quotidiennement chez nous. Et tout ça, également, avec des clientèles un petit peu plus ponctuelles qui s'agrémentent à tout ça.